Qu'est-ce que vous avez pensé de la guerre ? De la guerre, je ne garde pas un souvenir très précis, parce qu'à la campagne, on n'a pas tellement souffert de la guerre ni des restrictions. Je me souviens, par contre, je n'avais que trois ans à ce moment-là, et je me souviens de la débattre. Je me rappelle d'avoir vu des gens arriver, envahir le village un petit peu, des gens qu'on essayait de réconforter, de nourrir, de loger. Et puis après, tout au long de la guerre, je n'ai pas de souvenirs très précis, si ce n'est qu'il y avait quand même une activité dans nos campagnes, pas ordinaire. C'était des gens qui venaient de la ville, en vélo souvent, ou à pied, et qui venaient chercher du ravitaillement. Et ça, je m'en rappelle assez bien. À ce moment-là, les paysans n'avaient pas de problème pour faire leur foin ou arracher leur pomme de terre, parce qu'il y avait toujours des gens qui étaient volontaires pour venir donner un coup de main, et en échange de quoi, on leur donnait de quoi manger. Les Allemands, je ne les ai pas vus dans mon village. On a vu sur la route de Noir et Table, on voyait, nos parents nous disaient, c'est les Allemands qui passaient des Allemands, mais je ne les ai pas vus, je n'ai pas eu l'occasion, moi, d'en voir. Après, on a vu les Allemands, après l'armistice, quoi qu'ils sont venus travailler, qui venaient travailler dans les fermes. Là, on les a vus à ce moment-là, mais pendant la guerre, je ne me souviens pas. Les prisonniers de guerre, après, sont arrivés, tout de suite après l'armistice, et ils étaient dispatchés dans les fermes, beaucoup de fermes, il n'y en avait pas chez moi, mais il y en avait dans les fermes à côté. Et il y avait un Allemand, deux Allemands, suivant les besoins qui faisaient le travail d'un ouvrier agricole, si vous voulez. Je me rappelle même, il y avait un Allemand qui était prisonnier chez mon oncle, et il était coiffeur d'un civil, et il coupait les cheveux de toute la famille. On l'appelait Bruno. Alors, il y avait les Allemands qui étaient comme ça dispatchés dans les fermes, un ou deux par ferme, et puis il y en avait d'autres qui étaient en groupe, qui avaient été sans doute demandés par la commune, et qui avaient fait des travaux d'intérêt général, c'est-à-dire que, moi je me rappelle les avoir vus empirer les chemins, et avoir fait certains travaux comme ça, de murs de soutènement, à voler en montagne d'ailleurs, oui.